Et comme chaque mercredi, on retrouve tout de suite Michel de l'UFC Que Choisir de Thionville pour la chronique Consommation. Salut Michel ! Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire. Ah là là, gros sujet ! Ah oui, gros sujet ! Voilà. Donc en consultant vos comptes, vous constatez qu'un ou plusieurs paiements ont été réalisés avec votre carte bancaire. Que faire ? Donc tout de suite, vous devez faire opposition le plus rapidement possible auprès de votre agence bancaire. Confirmez également cette opposition par courrier recommandé avec l'accusé de réception. On vous demande également de déposer plainte auprès des forces de l'ordre. Parce que donc votre banque va vous demander le récépissier de dépôt de plainte. On vous a débité des sommes sur votre compte. Vous pouvez demander, ou même vous devez demander, le remboursement du montant débité auprès de votre banque. La banque, depuis selon l'article L133.18 du Code monétaire et financier, elle doit vous rembourser les sommes débitées ainsi que tous les frais qui ont été liés à cette opération. On va parler des agios, des découverts, etc. Sachez également que de toute façon, il appartient à la banque de prouver que le titulaire de la carte a commis une négligence grave. Autrement, par ailleurs, si vous avez un délai de 13 mois pour, de toute façon, faire opposition. Si vous faites opposition tardivement, après ce délai des 13 mois, la banque peut vous refuser de vous rembourser. Quelques précautions. Ne communiquez surtout pas votre numéro de carte bancaire par messagerie ou téléphone. Conservez séparément votre carte bancaire et votre code confidentiel. Naturellement, vérifiez régulièrement vos comptes bancaires. Attention aux mails ou aux appels téléphoniques dans lesquels on vous demande de communiquer vos données bancaires. Et vérifiez, pour des achats sur Internet, que le site est fiable. Avec tout ça, si malgré tout, de toute façon, la banque refuse de vous rembourser, vous pouvez toujours saisir le médiateur bancaire. Donc, attention, attention, faites bien attention à l'utilisation de votre carte bancaire. Et c'est vrai que ça se multiplie. Moi, je le vois, finalement, on reçoit plein de mails qui demandent les coordonnées bancaires. Il faut faire vraiment attention à qui vous envoie ça. Il faut faire surtout attention. Il faut savoir que, de toute façon, tous les services publics, de toute façon, toutes les banques ne vous demanderont jamais de confirmer vos coordonnées bancaires par Internet. Donc, surtout, ne le faites pas. Vous allez tomber sur un site frauduleux et après, c'est les ennuis qui commencent. Parfait. Merci pour ces conseils, Michel. Si on veut te retrouver pour d'autres conseils ou d'autres soucis éventuels, comment on peut faire pour te contacter ? Pour demander des conseils, c'est d'utiliser notre adresse, donc contact.tionville.ufcquechoisir.fr. C'est noté, Michel. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.